On n'est évidemment pas en démocratie, puisque qu'est-ce que la démocratie ? On peut dire que c'est le gouvernement du peuple, bon ça on y est. Par le peuple, ça on n'y est pas. Pour le peuple, on y est encore moins. On a vu très bien, je me rappelle, c'est Delahousse qui a joué un rôle de chien de garde, mais face à Ségolène Royal, sur « attention, vous ne dites pas que M. Macron n'est pas légitime ». Non, non, tu n'es pas légitime quand tu es élu face à Marine Le Pen pour appliquer ton programme. Quand vous dites ça, vous n'êtes plus invité dans les médias, c'est évident. La République en marche, ça devient Les Républicains en marche. Il n'y a rien de libéral chez Macron, à part la politique économique. Milton Friedman, qui est l'apôtre du néolibéralisme, il irait s'immoler devant la Banque centrale. Il ne laisserait pas de l'impression de milliers de milliards comme il se passe au bénéfice des nantis. Il ne ferait pas ça. Quel est l'état d'esprit des Français après le scrutin qui vient de s'achever ? Quel est leur rapport aux institutions et plus particulièrement à l'institution présidentielle ? Comment réagissent les différentes catégories socioprofessionnelles au second duel Macron-Le Pen ? Les données assez nombreuses recueillies après le second tour nous permettent d'y voir plus clair. Ce sont ces données que notre ami Olivier Berruyer, fondateur du média Elucide, que je vous invite à découvrir, il les a utilisées, ces données, pour nous présenter plusieurs tableaux de la France d'aujourd'hui. Une France qui hésite entre la tristesse, la colère et la tentation de la sécession vis-à-vis du monde politique. – Bonjour Olivier. – Bonjour. – Alors effectivement, le second tour a eu lieu. Il n'y a pas beaucoup de surprises, mais il y en a quelques-unes. Et donc, comme à ton habitude, et sachant que ton média Elucide travaille beaucoup à mettre en valeur et à nous faire comprendre la réalité via les chiffres, les données chiffrées, alors une fois de plus, tu t'es mis à l'ouvrage et tu nous as concocté un certain nombre de tableaux, notamment, le premier tableau, je pense que c'est la répartition de la population en âge de voter et le comportement de cette population face au duel, pardon, j'ai failli dire le duo, au duel Macron-Le Pen. – Vous êtes bien du haut à force, et c'est bien toutes les tranchetés de la situation d'ailleurs, dont on va parler, puisqu'on vient d'élire un président de la République et on se rend compte que la majorité des citoyens ne sont pas contents du résultat, ce qui pose un certain nombre de questions. On observe ça sur différents axes, et c'est pour ça que je vous ai fait, on vient de faire une analyse très approfondie sur Elucide, et je vous en fais un petit résumé. La première, c'est finalement comment les Français ont voté à ce second tour, parce qu'évidemment, les macronistes sont venus en disant « ouais, il y a 58%, c'est un score exceptionnel pour un président qui se représente, etc. » Ce qui en soit est vrai, oui, c'est vrai que c'est la première fois que ça se passe comme ça, mais évidemment, ça masque une réalité qui est quasiment contraire en fait. Et donc, sur ce premier graphique, c'est intéressant de voir ce qui se passe, comment se sont répartis les voix, non pas des électeurs inscrits, parce que c'est souvent ce qu'on met en avant, mais c'est incomplet. On regarde comment ont voté, ou ce qu'ont fait tous les gens qui ont plus de 18 ans. Parce qu'il y a un élément qui n'est jamais mis en avant, c'est les gens qui ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, qui sont généralement des abstentionnistes depuis très longtemps, qui n'en ont rien à foutre, qui ne vont même plus s'inscrire. Ces gens-là, tu remarques, sont complètement évacués du débat. Il y en a presque 10% de la population qui est dans ce cas-là. Donc il y a presque 10% des gens qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Il y en a eu 25% qui ne se sont pas déplacés, 6% ont voté blancs nuls, 25%, donc un deuxième quart, a voté Le Pen, et Macron n'a obtenu que 35% des adultes de plus de 18 ans. Donc ce n'est pas lourd du tout en termes démocratiques quand on est dans ce contexte de bourrage de crâne sur aller voter, aller voter, ou ce sera le quatrième Reich en France. – Et quand on regarde, quand on se projette sur les scrutins d'avant ? – Oui, c'est ce qu'on voit en fait. En effet, Macron est un des présidents ici les plus mal élus de l'histoire. Il y a juste eu Chirac en 1995 qui a eu un petit peu moins, mais à l'époque il y avait beaucoup de non-inscrits comme on voit, ce n'était pas vraiment lié à la campagne en 2015, il n'y avait rien de spécial. Et puis il y avait eu Pompidou en 1969, mais là il y avait deux candidats de droite, comme aujourd'hui, mais il n'y avait pas d'un candidat d'extrême droite. La base électorale de Macron est quand même assez fragile, et ça va apparaître dans un certain nombre de données qu'on va regarder. – Alors par exemple, on regarde finalement ceux qui ont voté, malgré tout, au second tour selon l'âge, selon un certain nombre d'autres critères, commençons selon l'âge, qu'est-ce qui manifeste en fait ? – Oui, on va regarder un peu la sociologie des électeurs, on va aller assez vite parce qu'on en a parlé la dernière fois, en tout cas si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous renvoie sur la précédente, que ça a confirmé la grande fracture générationnelle et sociale dans le pays. Donc pour aller assez rapidement, si on regarde en fonction de l'âge, on voit qu'en gros les actifs, entre 25 et 60 ans, ont voté à peu près 50-50 pour Macron et Le Pen, ils sont coude à coude. En fait, l'élection de Macron se fait par les inactifs, avec d'une part évidemment les plus âgés, les plus de 70 ans, ont été 71% à voter Macron, et aussi sur les 18-24, qui sont à peu près 60% à voter. – Ils ne sont pas inactifs les 18-24, enfin, c'est berruyé. – Ils sont étudiants en partie, ils ne sont pas dans les vies actives. Non mais pourquoi je dis ça ? C'est qu'ils n'ont pas vu ce qu'est encore l'entreprise. Ils croient encore, oui, l'UE c'est la paix, c'est tout va bien, on nous aime bien. Quand ils vont découvrir l'entreprise, le néo-capitalisme actuel, la violence, ils comprennent pourquoi beaucoup de personnes vont se mettre à voter Le Pen comme pour le reste des actifs. Et on va voir pourquoi, sur ce point, la petite bémol quand même, sur les 18-24, ça ne se voit pas, puisqu'ici je regarde comment ils ont voté, mais il y en a une grosse partie qui n'a pas voté. Ils ont 40% d'abstention, donc ça déforme quand même la représentation, alors que les plus âgés… – Est-ce que l'abstention des 18-24 a augmenté entre les deux tours ? – Elle est à peu près, oui, légèrement. Évidemment, les mélenchonistes ne sont pas allés voter, mais elle était déjà forte quand même au premier, les jeunes ne se mobilisent plus, sans doute aussi parce qu'ils ont compris que le système est complètement en vrille et que les choix ne sont pas vraiment des choix. – Et selon le milieu social autodéclaré ? – Oui, c'est intéressant… – C'est un peu l'impression que tu as trouvée, je ne sais pas si… – C'est celle du sondage en fait, je l'ai repris. C'est un sondage intéressant parce que c'est un sondage du passé, je répète, évidemment les sondages sur l'avenir, c'est généralement du bullshit, mais les sondages sur qu'est-ce qu'il s'est passé hier, ou comment on a voté aujourd'hui, ça c'est quand même assez fiable. Ce graphique, moi je l'aime beaucoup parce qu'on voit le vote de classe en fait. Si on veut une définition d'un vote de classe, vous regardez Macron en 2022, vous voyez très bien que les défavorisés, ils votent Marine Le Pen à 65%, les classes populaires à peu près une grosse moitié, les classes moyennes entre 30 et 40, et puis les classes aisées sont à 20%. Et si on poursuit sur ce deuxième graphique avec simplement la satisfaction à l'égard de vie, enfin comment est votre vie ? Ceux qui disent « je ne suis pas satisfait de ma vie » votent à 80% pour Marine Le Pen. Et ceux qui sont très satisfaits, qui sont les gagnants du système, votent à 30% pour Marine Le Pen. Donc on voit très bien cette fracture, certes générationnelle mais encore plus sociale, ce vote de classe manifeste, et qui est quand même interpellant surtout quand on voit la campagne, quand on voit la haine dont font preuve les nantis face aux gens qui souffrent en fait et qui désespèrent de ce système et qui votent Le Pen, peut-être en bonne partie, mais en plus sans adhérer forcément aux idées de Le Pen, aux idées des gars de Le Pen, mais pour dire « je veux autre chose, je veux qu'on s'occupe du social, je veux qu'on s'occupe de moi, je veux qu'on change ma vie ». – Et puis peut-être en miroir le fait que les médias désignent Marine Le Pen 15 jours par tous les 5 ans, on est d'accord comme l'adversaire, peut faire que vu qu'il déteste ces médias, en fait il vote par réaction, vraiment du pur vote de réaction par rapport à ce qu'il considère comme le système. – Mais évidemment, il n'y avait qu'à voir la mine ravie de tous les journalistes, à 7h30, à 8h moins le quart, tout ça, c'est bon, c'est bon, notre candidat a gagné, parce qu'on a compris que c'est le candidat de ces personnes-là, vraiment ne renforce que la haine que les gens peuvent avoir pour ces médias bien évidemment. – On passe aussi assez rapidement sur le report des voix des candidats du premier tour, les électeurs, de ceux qui n'ont pas été qualifiés, ils ont eu un rôle dans cette élection. – Oui bien sûr, c'est ce qui a fait en partie l'élection de Macron, et sans grande surprise, parce qu'on avait parlé aussi la dernière fois, on voit que l'électorat Pécresse et plus encore Jadot a voté Macron, là où l'électorat Mélenchon, en majorité relative, s'est abstenu, et puis une quarantaine de pourcents ont voté Macron pour faire barrage. Bon, Zemmour s'est évidemment reporté sur Marine Le Pen, sans grande surprise. Donc ce qui est intéressant, oui, c'est de voir cette fracture en fait, et cette extorsion de vote, c'est bien ça, on a extorqué le vote aux Français, pour les obliger à voter Macron alors qu'ils ne voulaient pas de Macron, et ce qui montre à quel point le système est complètement vérolé, et ne peut que générer, comme on va le voir, de l'insatisfaction, voire de la colère sur une bonne partie des personnes. – En tout cas, c'est assez frappant quand on regarde la motivation du vote Macron, pour ceux qui ont voté Macron, il y a une différence sensible et très nette en fonction du vote du premier tour. – Oui, c'est très intéressant, parce que Macron qui fait 58% des voix, quand on regarde sur ceux qui ont voté, donc quand on demande à ces 58% des Français, vous avez voté Macron, pourquoi vous avez voté Macron ? Il y en a encore 58% des 58% qui disent, moi j'ai voté pour adhérer à ces idées, oui, j'aime son programme, et il y en a 42% qui disent, non, moi j'ai fait barrage, donc je ne veux pas du programme de Macron, 58% de 58%, on voit que ça fait à peu près un gros tiers, on le reverra apparaître ce tiers-là. Il y a un tiers de l'électorat qui approuve la politique de Macron, qui est cohérent avec les 28% qu'il avait fait au premier tour, et pas plus en fait. – Des macronistes et disons la droite pécresse. – Le grand bouleversement de cette élection, c'est le fait que la République en marche, ça devient Les Républicains en marche. On a très bien compris que maintenant, il y a eu une bascule de l'électorat LR sur LREM, donc on sait bien que ça ne change pas trop le début des initiales, et c'est bien ça. Macron, conformément à sa politique, conformément aux deux premiers ministres qu'on a eus, aux ministres de l'économie qu'on a eus, aux ministres de l'intérieur qu'on a eus, il représente la droite LR et une droite dure, ça devient une droite extrême, clairement. – Et là où l'ancienne droite, finalement RPR, est une sorte de compromis entre des classes populaires, des artisans, des petits commerçants et des classes plus aisées. La nouvelle droite dure à la Macron est une droite de classe élevée. La droite de classe, disons, de classe populaire s'étant réfugiée dans le vote Marine Le Pen. – C'est quand même assez impressionnant, parce qu'on voit bien que dans ce mouvement, anciennement de droite, qui en fait finalement était un espèce de centre droit, quand on commence à regarder, parce que c'est vrai qu'historiquement, dans les années 30, il y avait une droite très très dure, je ne dis même pas de l'extrême droite, je parle vraiment de la dureté de ce qu'était la droite patronat. Mais ces gens-là ont collaboré pendant la guerre, et après la guerre se sont fait complètement évacuer du paysage politique, et donc ce qu'on appelait droite à l'époque, finalement on se rend compte qu'aujourd'hui c'est une espèce de centre droit, même Chirac, on pourrait le qualifier comme ça quand on voit ce dont est capable Macron, qui fait des choses que même Sarkozy n'avait pas faites. Sur le premier ISF, Sarkozy ne l'a jamais fait, il considérait qu'il ne fallait pas brusquer le pays, alors Macron n'en a rien à faire. Et c'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir cette stratégie politique qui vise un tiers de l'électorat. Il vise uniquement les élites, uniquement les nantis, il n'en a rien à foutre du peuple, ça se voit. – Et ceux qui se raccrochent aux nantis, ceux qui s'auto-perçoivent comme des futurs nantis. – Oui, ceux qui en sont là, mais c'est rigolo, parce qu'en fait vous visez une minorité de l'électorat. Alors qu'avant, quand vous étiez de droite, vous essayez de faire un mouvement populaire, vous adressez aux classes populaires pour avoir une majorité. On voit que ce n'est pas ce qu'il fait et qu'il y arrive forcément, je répète, en extorquant les votes, avec ce chantage qui devient complètement délirant, ça fait déjà deux, et si on compte 2002, trois campagnes électorales où les Français sont privés d'un vrai choix. – Alors ce qui est intéressant Olivier, c'est quand on interroge le sentiment ressenti par les Français après ce second tour, on a quasiment l'intuition que ça ne va pas bien se passer les cinq années à venir, qu'il y a une grande colère, une grande frustration, une grande tristesse, un abandon, une indifférence, il y a plusieurs sentiments, mais il n'y a pas beaucoup de joie, en dehors de chez les macronistes. – Bien sûr, d'ailleurs ça s'est vu, c'était rigolo, quand on les voyait sur le champ de Mars, quand on se rappelle ce qu'a pu être une élection, je ne sais pas moi, même de Chirac à l'époque, vous aviez quand même des gens qui étaient contents. Là vous aviez des Playmobil, qui devaient être tous des militants de la République En Marche castés, qui pendant une heure ont agité un drapeau, personne ne fait ça quand on est… – Deux drapeaux. – Un drapeau français et un drapeau européen. – Majoritairement le drapeau européen, ce qui en disait long. Enfin, on voyait que c'était un fake ce truc-là, et vous aviez quelques ministres qui sont venus danser tout contents, parce que Marine Le Pen fait 42% des voix, c'était délirant, c'était un crachat, en plus à tous ceux qui vraiment ont souffert pour aller mettre un bulletin Macron dans l'urne, mais ça on sait très bien que ces gens n'ont aucun respect, n'ont aucune culture du compromis, et n'ont aucune estime pour tous ceux qui ne sont pas partis de leur petite secte. Donc ça se voit très bien dans ce graphique, quand on a marqué aux gens, finalement, bon, Macron est élu, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous regardez, le premier qui ressort c'est, bon, soulagement 20%, 10% espoir et 4% joie, si on est sur l'aspect positif des sentiments. Donc en fait, il y a un tiers des Français qui ont des sentiments positifs, et encore soulagement, bon, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas de la joie. – C'est un soulagement. – Oui. – 4% sont contents, quand même, bon, ce n'est pas lourd. Quand vous regardez l'indifférence 20%, eh bien quand vous regardez les sentiments négatifs, c'est là où ça interpelle, il y a 20% qui sont déçus, bon, d'accord, 18% sont en colère, 8% ont peur pour l'avenir, donc ça fait la moitié de l'électorat des sentiments négatifs, 20% qui aient de la colère, mais ça fait presque 10 millions de, enfin plus de 10 millions de personnes, quand même, qui vont avoir ces sentiments, qui les tenaillent. Et quand vous regardez, je vous ai mis aussi, les gens qui ont voté Macron, au moins, qu'est-ce qu'ils ressentent ? Ils sont quand même, évidemment, contents, mais c'est 50% du soulagement. C'est 30% d'espoir, pas énorme, ceux qui votent Macron ont de l'espoir, et 13% qui ont de la joie, enfin, pour leur candidat qui est élu, oui, enfin, j'ai l'impression que c'était les ministres de La République en Marche, Emmanuel Valls, quoi, qui sont dedans, c'est tout. – Et leur cabinet, quand même, les membres de leur cabinet. – Oui, parce qu'il faut monter à 17% d'électorat, mais c'est, enfin, 13%, pardon, c'est quand même révélateur de quelque chose qui, en effet, est inquiétant, ça va mal se passer, cette colère-là, avec ces personnes-là, parce qu'à la rigueur, ils pourraient dire, ouh, bon, ça chauffe, là, quand même, faisons attention, mais on voit qu'on a affaire, et c'est ça qui est fabuleux, à des gens qui ne sont pas des politiques, Macron n'est pas un politique, il n'a jamais fait de politique, il n'a même jamais été élu conseiller municipal, là, au Touquet, rien, jamais, les premières élections, pas dans la République, et on voit que c'est une espèce de fonctionnaire qui n'en a rien à foutre, qui est là pour appliquer, quand ce n'est pas des directives européennes, ce sera les quasi-directives de McKinsey, donc on a une perte du sens politique, et ça, c'est très dangereux, parce que, honnêtement, un Chirac ou un Hollande, dans cette situation-là, ils auraient dû, on va calmer, on ne va peut-être pas tout faire, on fera ça plus tard, mais bon, il y a un côté lâche, mais il y a un côté, c'est aussi de la politique, c'est aussi, je maintiens l'un social dans le pays, on voit que ces types-là, nous n'ont rien à foutre, d'ailleurs, regardez, on va en dire un mot, mais Macron nous a dit, oui, il y aura peut-être un référendum sur les retraites, hier, bon non, ce sera peut-être un 49-3, finalement, enfin, c'est… – C'est Bruno Le Maire qui dit ça hier, il n'y a aucun respect. – Il a tout à fait dit… – Il a bien dit, on a compris que c'est ça, s'ils ont un problème, ils le feront, ils vont pas se transformer en, je ne vais même pas dire en amis du peuple, mais ils n'ont même pas… Ce qui est fondamental en démocratie, c'est une culture du compromis, ils ne sont pas capables de faire des compromis, ces gens-là sont des intégristes, sont des extrémistes libéraux, et on voit qu'ils mettent le pays au bord de l'abîme dans de nombreux sujets. – Justement, en fait, les priorités post-électorales des Français ne seront peut-être pas les priorités post-électorales du gouvernement Macron. – Oui, il faut voir, ici, on a un petit sondage qui est assez intéressant, sur finalement, les réformes de Macron, comment vous les jugez ? Est-ce que les jugez prioritaires, bon, importantes, mais pas prioritaires, ou secondaires ? On voit que le truc est un peu truqué, il n'y a même pas « j'en veux pas de ta merde », quoi, clairement, ils n'ont pas mis ça, mais on a compris que, bon, ceux qui n'en veulent pas en rouge, c'est ceux qui refusent la réforme. Mais si on regarde juste ceux qui sont contents, ils en veulent de la réforme, vous voyez que vous êtes toujours entre 32-38 %, un gros tiers veut ces réformes de report de l'âge légal de la retraite, le RSA, aller s'attaquer maintenant aux rémunérations des enseignants. On voit que le développement des énergies, lui, est majoritairement souhaité à 60 %, mais ça, on voit que c'est quand même transpartisan et plutôt, enfin, pas une mauvaise mesure. Il n'y a qu'un tiers des gens qui veulent de la politique de Macron, ça va poser des gros problèmes. Si on fait un petit zoom sur la réforme… – Un tiers des gens, et beaucoup moins, quand on compte, disons, pas les actifs, parce que ça peut être un peu, disons, insultant pour les retraités, mais quand on compte, disons, les forces vives, c'est encore moins. – Bien sûr que c'est encore moins. Et il est ramené au premier tour qu'on fait 20% des adultes, enfin, il ne le fait même pas 20% des adultes, c'est à peu près ça. Et encore, c'est tous les adultes, y compris les retraités. Donc, quand vous regardez vraiment les classes actives, il fait 10-15% en vrai, qui vont vraiment le soutenir, parce que même ceux qui ont voté pour lui, on va voir, certains ne voulaient même pas qu'il applique son programme dès le premier tour. Donc, cette fragilité, cette folie ou cette décision antidémocratique où j'extorque des votes pour qu'une minorité, allez, 20%, je suis gentil, impose sa volonté, impose sa casse sociale à l'ensemble du pays, enfin, on a quand même un système qui déraille complètement. Regardez, la réforme des retraites, pareil, alors, je n'y reviens pas, on en a fait une vidéo là-dedans, mais je rappelle juste, elle est inutile, il n'y a aucun problème de financement des retraites, elle est injuste, elle va s'attaquer encore aux plus faibles, qui d'ailleurs meurent avant la retraite, plus d'un quart, plus d'un tiers, si on change l'âge légal à la retraite. Vous savez, 55% des Français n'en veulent pas. Il n'en a rien à foutre, il veut quand même passer en force, ça a été presque sa mesure phare, enfin, il y a une originalité Macron, indépendamment de ce qu'on en pense, le type, il vise une minorité de la population et sa mesure phare, c'est un truc qui agresse toute la population sans nécessité. C'est quand même du masochisme, le type, il invente la politique BDSM. – Le malaise français, en 2022, se dit également quand on interroge les gens sur leurs souhaits pour les législatives. Alors, un président vient d'être élu, normalement il a un dynamique qui doit le conduire et sa majorité doit être en train d'être construite, mais rien n'est sûr. – Il ne va pas y avoir de dynamique à partir du moment où le type est minoritaire en fait. Puis c'est toute cette folie, comme s'il y avait une règle universelle où on est censé gagner les législatives quand on a gagné la présidentielle. Dans ces conditions-là, on voit qu'il y a vraiment un troisième tour qui va se jouer. – Le moment où les législatives et les présidentielles étaient justement là pour éviter des cohabitations, pour donner une sorte de mandat, de mandat global au président sortant, et là, les Français se rebifent. – Oui, mais à partir du moment où on extorque le vote, ça ne peut pas se passer comme sur des roulettes le coup d'après. Mais ça risque d'être serré, mais ça va être très intéressant. Pour une fois, ces élections sont quand même beaucoup plus ouvertes que ce qu'il y avait les fois d'avant, et j'imagine que comme chez vos médias, on va suivre ça de près sur Elucide, parce qu'il y a un vrai suspense, il peut se passer des choses assez étonnantes. Mais bon, le système est quand même vérolé, on va en dire un mot. Mais en tout cas, ce qui ressort là des souhaits des Français, c'est que quand vous dites, mais alors, qu'est-ce que vous voulez pour les législatives ? 32% disent, moi je veux une majorité pour Macron. Macron même, vous avez presque 70% des Français, ils ne veulent pas d'une majorité pour Macron, ils ne veulent pas de la politique de Macron. Donc évidemment que Macron est légitime à l'Élysée, mais il n'est pas légitime du tout, et ça c'est un point fondamental. Et c'est un point sur lequel il faut se battre, il faut arrêter de s'imaginer que parce qu'il a été élu, il peut appliquer sa politité, qu'en tout cas qu'il en a une légitimité. On voit très bien qu'encore Manuel Valls, dès les premières minutes, a dit, ah oui, 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 il est légitime, il est légitime. On a vu très bien, je me rappelle, c'est Delahousse qui a joué un rôle de chien de garde, mais face à Ségolène Royal, sur attention, vous ne dites pas que M. Macron, il n'est pas légitime. Non, tu n'es pas légitime quand tu es élu face à Marine Le Pen pour appliquer ton programme. C'est quelque chose qu'il faut absolument insister, vous n'entendrez pas ça ailleurs, parce que quand vous dites ça, vous n'êtes plus invités dans les médias, c'est évident. Mais c'est un point fondamental au niveau démocratique, c'est la question à se poser. Si on croit la démocratie, il ne peut pas appliquer son programme. Par contre, si on est comme ces gens-là, des gens profondément illibéraux, malgré leur caractère libéral, c'est là aussi où ça devient Orwellien. Il n'y a rien de libéral chez Macron, à part la politique économique. Mais par contre, pour tout le reste, qui normalement sous-tendait… – Qui est néolibéral, elle. – C'est très particulier à ce niveau-là. On est même au grand-delà. Milton Friedman, qui est l'apôtre du néolibéralisme, il irait simoler devant la Banque centrale, il ne laisserait pas de l'impression de milliers de milliards comme il se passe au bénéfice des nantis, il ne ferait pas ça. Il y a quand même une logique qui sous-tend le néolibéralisme. – Qui est pro-riche, on va dire. – Oui, qui limite. Vous savez même que dans les théories libérales de l'époque, leur but était quand même de limiter les inégalités. Il y a une formule de Basquiat qui disait, moi je suis libéral, c'est un grand libéral de la fin du 19ème en France. Il disait, il faut du libéralisme, il faut de la liberté. Mais le but, c'est de diminuer les inégalités. Si ça ne marchait pas, je me ferais socialiste. Il y a une phrase comme ça qui est assez… On voit que ces gens-là n'en ont rien à foutre en fait, ils ne font plus de la politique. C'est vraiment, au-delà même de ce qu'on appelait le laissez-férisme dans les années 30, c'est vraiment, je prends l'oseille et je me barre quoi. C'est hallucinant ce système qu'on construit. On voit qu'il ne repose sur rien, on voit qu'il repose sur une défiance colossale de la population. – On a beaucoup posé la question d'ailleurs après les élections de 2017, mais sommes-nous en démocratie ? – Ça, c'est une question qui est amusante parce qu'on ne l'entend jamais. Ça aussi, c'est un débat que tu n'auras jamais surcé dans l'air, que tu n'auras jamais dans une chaîne d'info. Ça fait partie des points où, si tu dis ça dans un grand média mainstream, clairement, tu n'es plus rien invité. Je sais, ça m'est arrivé, donc je n'ai pas de soucis, c'est arrivé à d'autres. Il y a un champ du possible, on peut critiquer Macron, on peut être machin, mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas aller. On ne peut pas parler de la légitimité et surtout, on ne peut pas parler de démocratie. Donc, est-ce qu'on est en démocratie ? Non, on n'est évidemment pas en démocratie, puisque qu'est-ce que la démocratie ? On peut dire que c'est le gouvernement du peuple. Bon, ça, on y est. Par le peuple, ça, on n'y est pas. Pour le peuple, on y est encore moins. Donc, on voit qu'on est dans un système plutôt oligarchique de gouvernement du peuple, par les élites, au bénéfice des oligarques. Moi, ce que j'avais envie de vous faire, c'est prendre quelques minutes pour justement discuter de cette question-là qui est centrale, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont de la colère aujourd'hui. Vraiment. Est-ce que vous avez de la colère ? Pourquoi ? C'est parce qu'on a volé votre vote, parce qu'on va appliquer une politique dont vous ne voulez pas, dont majoritairement, on ne veut pas. Et comment ce truc-là est possible ? Pas parce qu'on a des institutions qui ne sont pas démocratiques et qui ne sont même pas représentatives. On est allé au bout d'un système de dépossession du peuple, de son pouvoir. Moi, j'ai eu envie de vous citer l'Abbé Sieyès, qui était l'Abbé Sieyès. Ça a été le premier président de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui a joué un grand rôle dans la Révolution de 1789, puisque quelques mois avant, d'ailleurs, il avait fait un fameux livre qui s'appelait « Qu'est-ce que le tiers-État ? » qui était un vrai succès. C'est dans ce livre où il dit « Qu'est-ce que le tiers-État ? » Tout. Qu'est-il politiquement rien ? Et que veut-il ? Il aspire à devenir quelque chose. C'est une formule dont on se rappelle peut-être dans nos cours d'histoire. Donc, il va devenir en 1790 le premier président de l'Assemblée nationale. Et en 1789, il tient un discours. Il monte à la tribune le 7 septembre 1789 pour expliquer sa vision. Et pourquoi je vous en parle ? Parce qu'elle est intéressante. C'est la vision des élites aujourd'hui. Ça a plus de deux siècles et c'est toujours extrêmement vrai. Et en plus, il ne s'en cache pas. C'est rare d'avoir les élites qui donnent vraiment leur vision sincèrement du fond du cœur. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? C'est assez court, ne vous inquiétez pas, mais il commence par dire « Nous sommes donc forcés de ne voir dans la plus grande partie des hommes que des machines de travail. » Déjà, c'est clair, on est des machines de travail. Comme il est quand même un poil progressiste, il dit « Oui, mais quand même, les gens, c'est vrai qu'ils sont soumis à la loi. Ce serait bien quand même qu'ils aient leur mot à dire puisque la loi s'applique à eux. » Et là, il dit « Il y a deux façons de faire la loi. La première, c'est de donner leur confiance. On donne sa confiance à quelques représentants et ces représentants seront bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. » Donc autrement dit, on est trop bête pour comprendre… Pour savoir ce qu'on veut. Pour savoir ce qu'on veut. Et heureusement, on va élire des représentants vachement intelligents qui eux vont bien comprendre non seulement ce qu'on veut et en plus évidemment dans le sens de l'intérêt général et pas du leur, quand même, ça se saurait. Puis donc après, il poursuit. Il dit « Il y a une autre façon de faire. Une autre façon, ce serait de faire soi-même la loi. Que le peuple fasse la loi. » Et il dit « Ce concours immédiat est ce qui caractérise la véritable démocratie. » C'est les gens font la loi. Et qu'est-ce qu'il dit ? La différence entre ces deux systèmes est énorme. Il dit « La France ne doit pas être une démocratie. La France doit être un régime représentatif. » Pourquoi ? Parce que la plupart de nos citoyens n'ont ni assez d'instructions, ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Ils doivent se borner à élire des représentants. S'ils dictaient leur volonté, s'ils décidaient les gens, la France ne serait plus cet état représentatif. Ah, ce serait une démocratie. Ce serait grave, en fait, et dangereux. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie et la France ne saurait l'être. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. On voit très bien que la logique, elle est là. Est-ce qu'on décide ou est-ce qu'on nomme des gens qui décident pour nous ? C'est la différence entre la démocratie et le système représentatif. On n'est pas en démocratie. La démocratie, si vous regardez, il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Il y a un peu la Suisse, en fait, où par des référendums dictatifs citoyens, vous pouvez dire de temps en temps, moi, je veux cette loi. Par exemple, en Italie, ils ont des référendums, ils peuvent abroger une loi, quand même. Ça, c'est pas mal. Le Parlement vote une loi, vous pouvez dire, mais attends, cette loi, j'en veux pas. Et donc, on va faire un référendum pour savoir si on veut ou pas de la loi et je peux annuler cette loi. Ça, c'est quelque chose qui commence à être démocratique. Ici, on est dans des systèmes représentatifs qui ont quand même une grande imperfection, puisqu'évidemment, derrière, vous avez donné votre confiance à un député, puis après, vous voyez bien que le député, il fait ce qu'il veut et qu'en fait, il ne vote pas du tout en fonction de vos intérêts. Il vote en fonction de ses intérêts. Ça, c'est un point qui est fondamental et qu'il faut bien connaître. Après, il y a une petite remarque qu'on peut faire. C'est que, bon, Sieyès, quand il parle, il est dans une France rurale, où il y a 98% de paysans qui ne sont pas instruits, qui ne communiquent pas. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'Internet. Ils n'ont aucune expérience du vote. Il sort de siècle de monarchie, ok, il peut avoir une vision un peu déformée, on peut lui pardonner à Sieyès, mais on est encore ça en 2022. C'est quand même assez impressionnant. Aujourd'hui, vous avez une population qui est éduquée très fortement, comme jamais dans l'histoire. La population n'a jamais été aussi éduquée. Et vous regardez, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Vous avez des représentants qui n'ont jamais été aussi débiles. Vous regardez la fin du XIXe siècle, l'Assemblée, vous avez Victor Hugo, vous avez Clémenceau, vous avez Jaurès, vous avez Lamartine. Vous avez quand même de sacrés penseurs. Aujourd'hui, on a Marlène Schiappa, Darmanin, Blanquer. On se dit, waouh, on est gouverné par des gens qui sont plus bêtes que la moyenne des Français. C'est quand même étonnant d'avoir des gens qui n'ont pas la capacité à gouverner. Et donc, on voit qu'on est dépossédé de cette façon-là, de notre pouvoir citoyen, de faire la loi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est ça la vraie question. Bien sûr qu'on pourrait mettre en place, évidemment, un référendum d'initiative citoyenne. C'est quelque chose qui est très important. Et pour ne pas effrayer les gens, on pourrait commencer par faire comme en Italie, un référendum abrogatif. Au moins, on pourrait dire, Macron, tu vas être ta loi sur les retraites ? Nous, on va faire un référendum, on va l'annuler. Parce qu'évidemment, on l'annulera, cette réforme. S'il y avait un vrai débat, les Français ne soutiendraient pas de cette façon-là. Il y a quelque chose de fondamental quand on s'intéresse à ce qui se passe. Et les gens le sentent bien. On vient de voter, on se rend compte qu'on s'est fait voler. On se rend compte qu'on n'est pas content. Et qu'est-ce qu'on vient de dire ? Il y a peut-être les législatives pour changer. Et c'est vrai que les législatives, ça peut tout changer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le pouvoir, à la base, il est à l'Assemblée nationale. On est gouverné par des lois. Qui vote les lois ? Ce sont les députés. Normalement, le scrutin qui est censé être central, et c'est ce qui se passe dans la plupart des pays, vous nommez les députés, puis une fois que c'est fait, les députés nomment un Premier ministre qui appuie la politique qui est voulue par la majorité des députés. C'est un système représentatif relativement libéral. Et pourquoi pas ? C'est quand même pas imparfait à ce point-là. Et on voit que ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'on a deux particularités en France qui sont extrêmement dangereuses et néfastes. Vous avez la première, c'est le mode de scrutin de l'Assemblée nationale. Et le deuxième, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel. L'élection au suffrage majoritaire, c'est quelque chose qui est très rare en Europe. Ça se fait un peu en Angleterre, encore de façon un peu pire, parce qu'ils n'ont qu'un tour. Ça se fait en France. Ailleurs, c'est de la proportionnelle. Alors plus ou moins importante, mais dans beaucoup de pays, c'est une proportionnelle intégrale. Et ça, c'est un système potentiel. – Qui respecte mieux les minorités, les nuances. Et qui consacre mieux le vote d'adhésion et non pas le vote de barrage. La proportionnelle, quelque part. – Mais plus que ça. C'est le seul mode de scrutin qui est… c'est en gros démocratique. Pourquoi ? Ça veut dire qu'on doit respecter une loi. Si on veut respecter une loi, on veut que la loi corresponde au désir de la moitié de la population. C'est ça le principe quand même. Donc il faut que les députés représentent exactement la population pour être sûr que quand une loi est votée, vous représentez bien 50% des électeurs. Et pas comme c'était le cas précédemment, et ça risque de l'être si les gens ne se mobilisent pas, où vous allez avoir Macron, pareil, il fait 20%, je disais, du correctorat, peut-être 30% qu'il soutient, et puis il a 60% des députés. C'est pas possible, ça, ce n'est pas acceptable. Et on l'accepte depuis trop longtemps. Et on voit très bien que ça nous met dans le mur. Parce qu'avant encore, c'était des gens qui faisaient des politiques, qui avaient volé le vote, mais quand même, ils faisaient gaffe. Là, ils ne font plus gaffe. Donc ils deviennent, ils se font haïr, ces gens-là. Donc évidemment, il faut un scrutin proportionnel. Et ça veut dire que normalement, on aurait dû voter une fois, comme on l'a fait, premier tour, terminé, on a fait notre taf. Très bien, il y a un bloc Macroniste, 30%, il y a un bloc de gauche, celle qui fait 25%, 30%, et puis vous avez un bloc de droite dure qui fait 30%. Et bien maintenant, il faudrait que les députés soient aussi nombreux que ça, et puis débrouillez-vous pour voter des lois qui correspondent à 50%. Et si les gens avaient des cultures du compromis, effectivement, on pourrait y arriver. Effectivement, si vous regardez, peut-être que les lois de Macron qui sont complètement délétères n'obtiendraient pas la majorité. Très bien, on se remporterait tous mieux. – Et en fait, on ferait face à une contradiction qui éclaterait, c'est-à-dire qu'entre un électeur de Marine Le Pen et un électeur d'Éric Zemmour, il y a un monde, il y a souvent un monde en tout cas, il y a souvent un qui est très riche et l'autre qui est très pauvre. Et là, en fait, les députés lepénistes, quand il y aurait des lois comme les lois sur la réforme des retraites dans un environnement de négociation, ils seraient surveillés par leur base et peut-être que leur posture et leur imposture éclateraient. Ils seraient plus dépendants de leurs électeurs dans un contexte où finalement le jeu se ferait là. – Bien sûr. – Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'il fasse, ça n'a pas d'importance. Donc Marine Le Pen, par exemple, elle s'est caractérisée par un certain nombre d'impasses parlementaires, mais ça n'a pas d'importance parce que, qu'elle était là ou pas, ça n'aurait pas changé le résultat du scrutin. – Exactement. Alors déjà, leurs électeurs, ils voient qu'ils ont 5 ou 10 députés, alors qu'ils sont au second tour, ils font 40 %, au premier tour ils font une vingtaine. Ils se disent, c'est quoi ce système ? Vous entendez les macronistes qui viennent sans arrêt vous dire, la démocratie c'est important, qu'ils vont emmerder la planète entière avec leurs valeurs. Puis en France, vous n'êtes pas représenté l'Assemblée nationale. Pareil pour la France insoumise, 17 députés, ça ressemble à quoi ? Sur 600 quand même, vous voyez bien l'insulte que ça représente aux électeurs. Donc oui, évidemment, puis après quand vous avez ces systèmes-là, après les partis évoluent, ils prennent position, les électeurs disent, finalement lui il fait n'importe quoi, il ne vote pas du tout en fonction de mes intérêts, je vais changer pour d'autres, d'ailleurs vous avez des partis parfois… – Là le Parlement devient un lieu de vie, et le citoyen surveille… – C'est censé être ça, et puis vous pouvez dire, chaque loi qui est votée a été soutenue par des députés qui représentent 50% des citoyens. Après si les lois ne vont pas aux citoyens, l'élection d'après, ils voteront par un autre parti, et donc vous changerez les politiques. Puis vous pouvez avoir des nouveaux partis qui émergent. Vous pouvez avoir un petit parti qui émerge à 4-5%, mais il y aura quelques députés, on va dire, c'est pas mal, et puis le coup d'après ils en ont 10 ans. Là on voit que le système est complètement cloisonné en fait. Donc ça c'est un énorme problème démocratique. Et le deuxième, je voudrais vraiment insister parce que je sais que ça plaît aux Français, mais là maintenant ça le plaît moins, vous voyez bien le problème, c'est cette élection du Président au suffrage universel. Enfin c'est n'importe quoi, vous vous retrouvez avec deux votes, alors qu'il n'y a qu'une politique à faire au final. Donc soit, le Président là, Macron va avoir une majorité, et donc on aura, comme depuis 5 ans, 50 députés Playmobil, parce qu'en plus les types n'ont plus aucun pouvoir, ils se font marcher dessus par le Président de la République. – N'a aucune autonomie. – En fait ils découlent leur poste de député, ils vendent le devoir à Macron. Si vous n'avez pas l'investiture, la République En Marche, vous serez… En plus maintenant vous avez vu, ces élections par CV, vous imaginez le truc, c'est « hé coco tu votes », machin, c'est comme une entreprise en fait le truc. Vous n'avez plus des représentants du peuple, vous avez des représentants de Macron. Donc après qu'ils ferment leur gueule, après une fois qu'ils ont compris ça, la plupart, bon ils s'en foutent, ils ne vont même plus, qu'est-ce que vous voulez faire, si vous n'avez plus votre mot à dire ? Donc on voit très bien que dans ce cas-là il ne sert à rien, soit il y aura une autre majorité, dans ce cas-là c'est Macron qui ne sert à rien. Oui, mais il ne peut pas y avoir… il n'y a qu'un pouvoir, donc il ne peut pas y avoir deux élections qui, de façon différente, vont donner deux pouvoirs, à la fin il n'y en a qu'un qui gagne. – L'intérêt d'une cohabitation serait de montrer l'absurdité du système aussi. – Oui mais on le connaît, il suffit de réfléchir deux minutes, il suffit d'avoir l'expérience du passé, c'est-à-dire c'est ça le problème. Moi je rappelle une chose, que les gens ne savent pas forcément, la constitution de 1958, votée par référendum en 1958, elle prévoyait que le président de la République était élu par les députés, puis un collège de maire, enfin peu importe, en tout cas ce n'était pas du tout le peuple qui votait ça. C'est De Gaulle en 62, essentiellement parce qu'il allait perdre l'exemple suivante, qui a changé la règle pour se faire élire directement par les citoyens. Mais ça, ça existe pratiquement nulle part sur la planète. En Espagne, il y a bien d'avoir des élections… – Mais en Europe parce qu'il y a quand même dans beaucoup de pays du Sud… – Oui d'accord, mais après c'est des tempéraments. Vous savez, moi une fois j'ai interviewé un ancien ministre de l'économie et je lui ai demandé finalement c'est quoi le système français, vous le définiriez comment ? Il est à la retraite, j'aime bien trouver des gens qui peuvent parler. Il disait mais la France, c'est une monarchie élective influencée par une oligarchie. En fait, c'est ça le sujet. Oui, là on va élire un petit roi pendant 5 ans, c'est une monarchie en CDD. Depuis 5 ans, combien de lois ont été voulues par Macron et refusées par le Parlement ? Zéro. Combien de lois ont été votées par le Parlement dont ne voulait pas Macron ? Zéro. En fait, il y a strictement équivalence entre Macron et le Parlement. Donc le Parlement ne sert à rien, donc en fait Macron décide de tout. Donc c'est ce qu'on appelle une monarchie. Si on est logique, il n'a pas la couronne, mais il en a le pouvoir, il en a de l'exercice. Et encore, c'est une monarchie vachement dure. Il y a plein de monarchies où le roi ne pourrait même pas faire tout ce que fait Macron. Il décide de tout, il a tous les pouvoirs. Et est-ce que c'est ce qu'on veut ? Non. Je répète, en Espagne, vous élisez l'Assemblée, vous élisez le Premier ministre, il fait sa politique. En Belgique, c'est pareil. En Allemagne, c'est pareil. En Pays-Bas, c'est pareil. En Autriche, c'est pareil. Il y a plein de pays qui marchent comme ça. Évidemment, dans les pays du Nord, les pays, la Finlande, la Suède, la Norvège, ils sont très précautionnés pour que l'Assemblée, ce soit vraiment, mais alors, au pouillème près, le nombre de pourcents des votes pour être sûr que derrière, il y a un système qui marche. Donc en fait, vous voyez, moi, je ne suis pas trop dans cette histoire de, ouais, je veux une Sixième République, ouais, je veux une Assemblée constituante. Enfin, je répète, si vous voulez une Assemblée constituante, vous allez avoir 30% de FN, 30% de Macroniste. Donc, il est vite joué votre prochaine constitution. Non, il ne faut pas se battre sur des oripeaux, peu importe, on m'en fout du numéro de la constitution. A la rigueur, moi, je préfère revenir à la constitution 58. Déjà, ce serait un vrai progrès avec un mode de scrutin proportionnel, commencer à voir un truc, ce ne serait pas parfait. On ne sera pas en démocratie. Mais oh, déjà, il y aura des limites quand même, là. On n'aura plus ce qu'on vit actuellement, cette souffrance intolérable. Donc, voilà, nous ne battons pas pour des symboles des histoires, nous battons pour des trucs précis. C'est vrai que c'est quoi le mode de scrutin de l'Assemblée ? Et puis, est-ce que vraiment, on veut un maître qui décide de tout, de façon une espèce de petit Napoléon sans le talent, pour décider de tout ? Est-ce qu'on veut qu'au moins, au moins, si déjà il n'y a pas de référendum d'initiative citoyenne, au moins que nos représentants, ils puissent voter comme ils veulent ? Et à ce moment-là, si les représentants votent pour le Premier ministre, le président ne sert à rien, c'est un Premier ministre qui, derrière, dépend des députés, donc ne fait pas non plus tout ce qu'il veut, parce qu'il peut être renversé ou changé par les députés, comme ça arrive aussi en Angleterre. Nous, ça n'arrive jamais, on est à le pire système européen. Après, il faut peut-être aller dans les monarchies, pardon, dans les républiques sud-américaines, un peu dures, pour avoir ce genre de système, mais complètement vicié. C'est-à-dire que les Français, qui ont été une des lumières de la démocratie, en tout cas au moins représentative, en soient arrivés là, et que surtout, qui a parlé de ça pendant la campagne ? C'est-à-dire, c'est un vrai sujet. Il y a des types, ils nous expliquent, il va y avoir Adolf Hitler, là, si vous ne votez pas pour moi, et puis, c'est fini. Non, pour 5 ans, il n'y a plus aucun problème. Alors, change les institutions, si Adolf Hitler, il risque d'arriver au pouvoir, il fait des trucs. Non, ils savent très bien que ce n'est pas Adolf Hitler, et qu'en plus, évidemment, ils n'arrivent pas au pouvoir. C'est leur assurance-vie, ils ont intérêt à ce que ça continue. – En tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, Olivier. Donc, voilà, Elucide comme Le Média sont des médias indépendants, qui ne vivent que des abonnements de ceux qui les aiment et des soutiens de ceux qui les aiment. Donc, abonnez-vous aux médias, abonnez-vous à Elucide. Merci. Merci.